Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ESPN pour la finale de l'Euroleague 2001 entre Bourges et Valenciennes. Une finale arbitrée par M. Nicolas Savlano, c'est Ilya Belosevic. Là on commence avec le 5 majeur de Bourges, Yannick Souvray, Ilona Korstein, Nicole Antib, Michel Van Gogh et Cathy Melun. Et sur le banc, Anna Kotokova et Alicia Poteau, l'Australienne, seront les plus utilisées. Avec bien sûr, Laetitia Mouzard, Mlle Séné, et Boutet, tout ça sous les ordres d'Olivier Hirsch. Alors qu'à Valenciennes, le 5 majeur, Sandra Le Drian, Anne Vauters, Isabelle Fijakovski, Audrey Sauré et Anna Belen, Alvaro, l'Espagnol. Et sur le banc, on verra surtout Léna Mirkovic, la 6ème dame de Luxe. Et le coach de Valenciennes, jeune coach, 38 ans, Laurent Buffard bien sûr. Alors je vous l'ai dit, cette finale, ce Final Four se déroule dans cette grande, grande salle de médecine. Et là c'est l'entre deux, entre Anne Vauters et Michel Van Gogh. Et une première possession pour Bourges. Nicole Antib. Attention à ne pas perdre le ballon là, Nicole Antib. Ilona Korstein ne peut maîtriser. Et la possession qui reste pour les Béruyères. Yannick s'ouvrait. Belle défense. Deux Valenciennes tout de suite au taquet. Et là c'est un peu forcé ce shoot là. Et le rebond dans les mains valenciennoises. Et Anna Belen Alvaro qui transmet à sauver. On cherche tout de suite Anne Vauters. C'est bien joué ça. Elle rate un panier facile mais elle a son propre rebond à Vauters. Et ça fait 2-0 pour Valenciennes. Cathy Melin. Ilona Korstein. Yannick s'ouvrait. Melin qui profite de l'écran de Nicole Antib. Le drive, la passe à Michel Van Gogh. Là-bas, ligne de fond s'est ratée. Rebond à Anne Vauters. Trois points. Trois points d'Alvaro. Et 5-0 pour Valenciennes. Il faut s'en méfier de Anna Belen Alvaro, l'Espagnol. Ancienne joueuse de Valence et de Retafé Madrid. Et là, la passe part au-dessus. De la défense de Yannick Souvray pour Ilona Korstein. Un peu ratée. Alors, pour rappel, le tenant du titre, le club vainqueur de l'Euroleague féminine en l'an 2000, c'était Rousam Bérok. Et la photo offensive sifflée à Sandra Le Drian. Alors que là, on revoit le rebond offensif d'Anne Vauters. Pour les deux premiers points de l'USVO. Catimoulin, défendu par Sandra Le Drian. S'y s'ouvrait. Nicole Antib. Dos au panier. Et faute d'Anne Vauters. Le 2-1 pour Nicole Antib. On a vu, là, elle a touché l'avant-bras. Anne Vauters. Et rebond pour Van Gogh. Et ça fait 5-4. Toujours en faveur de Valenciennes. Sandra Le Drian à la mène. André Sauré. Et nouvelle faute offensive. sifflée à Isabelle Fijakovski. Et Laurent Buffard, bien sûr, n'est pas d'accord. Et elle a l'air vraiment calme, Yannick Sauré. Elle a l'expérience, la doulousaine. Catimoulin, bien défendu, là. Attention, la prise à deux. Ilona Korstein perd le ballon. Et ça profite à Anne Vauters. C'est bien fait, ça. Mais belle défense de Catimoulin. Et la balle sort des limites du terrain. Out of bounds. Et remise en jeu Valenciennes. Isabelle Fijakovski. Anna Belen Alvaro. Le Drian. Le Drian qui provoque la faute d'Ilona Korstein. Et elle aura droit à deux lancers. Sandra Le Drian qui en cette saison 2001 d'Euroleague tourne à 6,4 points par match de rebond. Et un tout petit 33% au lancé de France. Un peu de réussite pour mettre le deuxième. 6,4 pour Valenciennes. Et la balle dans les mains d'Ilona Korstein. Yannick Sauré. Alors je vous rappelle en demi Valenciennes a éliminé les tchèques de Brno et Maria Stepanova à 65,45. Alors que Bourges a éliminé les Hongroises de Pex 62,52. Et là Nicole Antib s'est fait siffler un marché. Anne Vauters. André Sauré. Alvaro. Attention à l'attrape là. Belle passe. Et faute de Michel Van Gogh sur Anne Vauters. Anne Hilde Willy Vauters de son nom complet. 1,96 m, seulement 21 ans. Née à Saint-Nicolas en Belgique. Pas de gros palmarès pour l'instant pour elle mais ça va changer. C'est vraiment la meilleure joueuse d'Europe en ce moment ou en tout cas la meilleure intérieure. Et elle met ses deux lances. Superbe joueuse que cette Anne Vauters capable de tout faire. Elle s'est shootée par au-dessus des grandes dans la raquette. elle s'est shootée à trois points. Elle se bat au rebond. Bref, tous les coachs aimeraient la voir dans leur équipe. Et heureusement qu'elle joue dans le championnat français. Parce qu'il en faut des stars de son calibre. Nantes Antibes c'est raté. Le rebond qui atterrit un peu par miracle dans les mains d'Audrey Sauré poursuivi par Yannick Souvray et deux copines de l'équipe de France. Elle est seule à Alvaro. C'est long. Rebond Michel Van Gogh. Alors bien sûr, Bourges est une équipe un peu expérimentée, un peu plus expérimentée. qui ont déjà remporté deux Euroleague en 97 et en 98. Alors que Valenciennes est une équipe en devenir. Jeune coach. Anne Voters sur le point de devenir une star internationale. Sandra Le Drian très jeune également. Et c'est leur première participation à ce stade de la compétition. On verra si l'expérience primera sur la jeunesse. Elle est mauvaise passe là. Et c'est la contre-attaque tout de suite pour Ilona Korstein. C'est compliqué ça avec la planche. Et Laurent Buffard qui demande un marché. Mais les arbitres en ont décidé autrement. Deux points d'avance toujours pour l'USVO. Et Isabelle Fijakovski qui a trouvé l'espace et le petit lay-up avec la planche sans difficulté. Yannick Souvray pour Cathy Melun. On n'a pas encore vu Cathy Melun dans ce début de match. Et là elle s'en sort bien. La faute s'est sifflée à Sandra Ledréan. Il y a bien faute. La deuxième faute de Sandra Ledréan. il va falloir commencer à faire attention. On s'ouvray pour Melun. c'est Vao Melun qui vient chercher la troisième faute. Elle ne l'a pas obtenue. Mais très belle assist pour Nicole Antibes. La parisienne Nicole Antibes. médaille d'argent à l'Euro 99 Nicole Antibes et bien sûr sera bientôt championne d'Europe 2001 avec l'équipe de France qui porte sur la Russie. Et là c'est Anne Woters qui marque et qui provoque la faute de Cathy Melun. Alors que là on revoit une faute non sifflée à Sandra Ledréan. Et la super passe pour Nicole Antibes. Le cut parfait au bon moment. Anne Woters à Valenciennes depuis 1998 où elle a été réellement formée. Et avant ça elle jouait en Belgique à Halst. Et elle porte le numéro 12 car elle est née un certain 12 octobre. Elle a la faute d'Alvaro sur Cathy Melun. Et Cathy qui va se retrouver sur la ligne des lancers de France. Cathy Melun qui joue à Bourges depuis 1995 mais avant ça elle a fait un petit tour à Aix-en-Provence à Tarbes. Elle ira plus tard en Italie à Venise et elle reviendra bien sûr à Bourges. où elle sera championne de France 2009. Elle mettra un terme à sa carrière après la victoire d'ailleurs à l'Euro 2009. Gros gros palmarès que celui de Cathy Melun une grande dame du basket français. et ce n'est que justice de l'avoir en finale de l'Euroleague. Et faute de Yannick Souvray sur Alvaro. On va voir ça lui attraper la jambe. Ce n'est pas très fair-play mais bon. Plus un accident qu'un geste intentionnel. Elle a du caractère Yannick Souvray mais elle est très fair-play. Elle qui rejoindra les rangs de la FIBA à l'heure de sa reconversion. Là c'est Cathy Melun à 3 points. C'est raté et rebond Anne Voters. Elle va en prendre une moisson de rebond Anne Voters. Elle est toujours bien placée. Et là c'est la faute de Nicole Antib sur ce petit lay-up reverse de Anne Voters. On voit le spin move. joli geste d'Anne Voters dommage que ce ne soit pas entré enfin dommage pour elle mais elle met ses lancers. 86% au lance-et-franc Anne Voters sans cette saison d'Euroleague. Meilleure marqueuse également avec 20,9 points par match et meilleur pourcentage au shoot en général. Et là le lay-up raté d'Anna Kotokova c'était facile pourtant Audrey Sauré qui calme le jeu et préfère jouer placé. Alvaro qui cherche Pijakovski les belles interceptions de Souvray Cathy Melin qui provoque une nouvelle faute faute d'Audrey Sauré Elle n'a pas maintenu la distance Audrey Sauré Elle se fait siffler de la faute sa première On respire bien avant de prendre le lancé la main bien dans les lignes On va voir si elle le refait sur le deuxième Voilà pareil la main bien dans la ligne et un petit fouetté du panier et c'est le switch Toujours la même technique c'est toujours mieux comparé à certains joueurs qui ont des techniques différentes au lancé chez les filles c'est souvent bien plus propre plus traditionnel également mais souvent plus efficace et là Isabelle Fijakovski le 3 point c'est raté rebond Kotokova Phoenix Souvray qui place ses coéquipières là-bas Il en a Korstine Cathy Melin Korstine de nouveau Melin toute seule c'est raté elle a son rebond Cathy Melin pour Korstine le fait de way avec la planche c'est raté rebond Isabelle Fijakovski Anna Melin Alvaro la passe avec rebond et la balle toujours pour Bourges qu'est-ce qu'elle fait là Nicolas Antib attention marcher et oui on l'a senti venir ce marché elle était vraiment bien prise là par la défense de Valenciennes et plus 7 en faveur de l'USVO c'est raté ce tir rebond Yannick Souvray le 3 points directement c'est raté rebond pour Kotokova qui transmet à Melin pour Souvray Cathy Melin de nouveau elle provoque elle est contrée le 3 points de très très loin de Yannick Souvray c'est raté rebond offensif une nouvelle fois de Cathy Melin qui provoque la deuxième faute d'Audrey Souvray et ça va faire de nouveau lancé pour Cathy Melin ça me donne l'occasion de vous en reparler de Cathy Melin elle aussi déjà 2 Euroleague au compteur en 97 et en 98 avec Bourges 5 fois championne de France pour l'instant et MVP du championnat 2000-2001 et là on restera 5 sur 6 au lancé Cathy Melin ça fait 19-13 et Silianova attention à Silianova redoutable chuteuse à 3 points et Audrey Sauré c'était compliqué mais c'était la fin du quart temps fin du premier quart de cette finale de l'Euroleague féminine 2001 l'USVO mène de 6 points 19-13 face à Bourges et bien sûr on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite début du troisième quart temps de cette finale de l'Euroleague 2001 entre Bourges et Valenciennes Bourges a plus que comblé son retard dans le deuxième quart temps et mène désormais de 5 points 40 à 35 et on peut voir la Nicole Antib le drive elle s'est débarrassée Isabelle Fijakovski assez facilement Nicole Antib et la réponse Dan Voters et on peut remarquer dans l'effectif de Bourges l'entrée de la numéro 6 Alicia Poteau l'Australienne d'origine néo-zélandaise très très forte joueuse Alicia Poteau qui appartient à l'équipe d'Australie les Opals et là Anne Voters une nouvelle fois inarrêtable la voici Alicia Poteau avec Van Gogh attention c'est un peu statique là il y a les écrans de tête de raquette mais il faut bouger derrière et la petite main gauche Nicole Antib c'est raté et la balle est tout de suite de l'autre côté Audrey Sauré finalement non c'est Poteau qui envoie Ilona Corstein le double pas plus que facile pour la franco-russe pour la franco-russe et là Audrey Sauré une nouvelle fois pour Van Voters Anne Voters Anne Voters bien sûr la dame à tout faire pour Valenciennes qui au passage qui au passage a provoqué la troisième faute de Nicole Antib elle peut pas voir 6 sur 6 elle en a arrêté tout à l'heure c'est pas grave et là elle en quille Anne Voters plus que 3 points de retard et Poteau le pick and roll avec Nicole Antib le shoot c'est dedans c'était pas vraiment un pick and roll c'était plus un pick and pop allez Sandra Le Drian Alvaro Alvaro défendu par Poteau alors là ça dribble très très bas et le petit hook là d'Isabelle Fchizakovski un peu raté mais c'était intéressant comme séquence offensive Michel Van Gogh Tati Melun pour Ilona Korstein Contrée Ilona Korstein et faute on va la contrer par Sandra Le Drian et derrière Sandra Le Drian qui fait la faute sur Michel Van Gogh troisième faute pour Sandra Le Drian alors vous avez remarqué que sur votre écran les joueuses paraissent très très petites voilà sur cette vue c'est parce que la salle de Messines est ma foi extrêmement grande et les caméras sont placées très très loin on se sent un peu perdu allez Michel Van Gogh malgré la défense malgré la défense d'Anne Botters et là c'est Audrey Sauré Sandra Le Drian Isabelle Fijakowski et attention Michel Van Gogh voilà oh 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 elle s'en sent bien là Isabelle Fijakowski on lui aurait s'il fait la faute on n'aurait pas pu crier au scandale comme on dit avec Cathy Melun Alissa Poto et je pensais qu'ils allaient lui siffler une faute offensive là à Nicole Antib parce qu'on la voit c'est un peu aidé de la main mais ce mouvement à gauche Ednwan absolument magnifique et Nicole Antib qui a donc le droit de tirer un petit lancé Nicole Antib qui a commencé le basket un peu sur le tard et on la compare à Jim Bilba qu'on l'appellera donc la Jimbo Fémin elle est remontée de balle Audrey Sauré à la mène Audrey qui est passée meneuse Karl Varou n'est plus là et Cecilia Nova qui traîne sur la ligne à trois points et crée un espace pour un nouveau panier facile Dan Voters c'est raté ça rebond Sandra Le Drian Audrey Sauré donc il reste donc il reste un peu moins de six minutes à jouer dans ce troisième quartan c'est un petit lancé joueuse des flames de sydney et de l'aïs l'australian institute of sports de canberra qui fait parler sa défense et 51 43 en faveur de bourges van gogh c'est raté le tir au buzzer il n'a pas l'air inquiet olivier et là c'est yelena mirkovic qui fait son entrée la serbe où elle s'en sort bien sandra le dréant la possession qui reste pour valenciennes on s'arrête quand même dans les bras de yelena mirkovic qui marque avec la faute comment est-ce qu'elle est arrivée cette balle elle était dans le dos de nicole antib quatrième faute de nicole antib ça ça veut dire retour sur le banc et entrée d'ana kotoko va et yelena mirkovic mirkovic c'est comme vous voulez qui met son lancé action à trois points ça fait 51 46 yannick souveret qui donne de la voix là je les trouve vraiment très très statique les joueuses de bourges il n'y a pas beaucoup de mouvements on pose l'écran mais loin du ballon ça ne court pas voilà elle joue un peu de malchance anne voters elle avait ce rebond elle était seule mais elle a mis le pied en bouche il y en a corstine qui donne à yannick souveret katy melun il y a corstine la bac qui est toute seule trop tard kotoko va qui se fait voler le ballon elle a pas lu la prise à deux là anna kotoko va et c'est sauré ouh la petite feinte de passe main droite et le lay-up main gauche joli geste d'audrey sauré et là c'est michel van gore attention à sylianova on la passe par au dessus là pour corstine c'est compliqué sachant qu'il y avait anne voters et anne voters a intercepté sylianova vous voyez là la très très grosse défense de yannick souveret sur sylianova faut pas la laisser shooter et elle applique bien les consignes allez sauré qui profite de l'écran de voters et là c'est yelena mirkovic qui provoque une nouvelle faute la deuxième faute de yannick souveret on revoit ça ouais c'est bien yannick souveret et ça va faire deux lancers pour l'ancienne joueuse du kocharka club versac kocharka le nom de basketball en serbe et en croate pareil technique parfaite pour mirkovic et plus qu'un tout petit point de retard bourges 51 valenciennes 50 yannick souveret là bas pour katimolin c'est raté rebond mirkovic qui joue avec sylianova et la remontée de balle et la remontée de balle katimolin s'ouvre et le shoot à trois points c'était pas ouvert ah mais super vision là pour anna koto kova et anna kova qui rajoute deux points sandra ledréant toute seule le trois points magnifique ça le trois points de la renaise sandra ledréant c'est une joueuse d'ex en provence elle aussi katimolin anna koto kova attention plus que six secondes pour prendre le shoot et c'est michel van goerb qui prend ça de loin très beau shoot ça de michel van goerb la native de warren dans le michigan qui prouve qu'elle n'est pas qu'une intérieure classique c'est une intérieure qui peut shooter et elle sera plus tard utilisée en w nba comme la seule femme à pouvoir arrêter margot didek la polonaise et là nouveau festival dat voters qui provoque la deuxième route de michel van goerb et en mettant se lancer valenciennes qui repasse devant voilà la confirmation avec le graphique allez katimolin elle aurait peut-être pu shooter la melun la préférée jouée qui l'on accorstine l'on accorstine toujours attention à pas perdre le ballon van goerb melun à trois points et la balle dans les mains de valenciennes et le banc valenciennois qui encourage yelena mirkovic sandra le dréon un voteur ce marché là vous voyez marché siffler un voteurs et laurent buffard une coach de valenciennes let's go let's go là ça va être let's go en défense anna koto kova yannick souveret ilona corstein michel van goerb qui s'y tient à l'extérieur là allez 4 secondes pour prendre ce shoot c'est la brique totale de katimolin et plus que 30 secondes à jouer dans ce troisième quart temps sauré et le pied de katimolin ça va redonner une possession complète à valenciennes mais il ne reste que 17 secondes de toute façon alors on va voir ce qu'elles vont faire sur cette remise en jeu les valenciennoises cilia nova voilà et on voit la défense de nx s'ouvre elle est bien devant la ligne à 3 points Anne Voters pour Audrey Sauré l'air ball et c'est fini donc l'air ball d'Audrey Sauré qui sera le dernier shoot de ce troisième quart 56-55 en faveur de Valenciennes les valenciennoises reviennent de loin car elles étaient menées de 10 points et elles ont su serrer le jeu sa première fin de match exceptionnelle et bien à tout de suite sur ESPN classique Bourges vient de gagner l'entre-deux et mener d'un point 56-55 par Valenciennes dans cette finale de l'Euroleague 2001 et quoi qu'il arrive quel que soit le résultat ce soir ce sera une troisième Euroleague pour un club français l'Euroleague féminine compétition qui existe depuis 1959 et la balle et la balle pour Anne Bauters Sandra Le Drian Bauters de nouveau elle va provoquer et belle défense de Kotokova et Van Gogh et la Cathy Mellin oh c'était difficile une sorte de lay-up de derrière les fagots on est très haut avec la planche avec le petit finger roll au bout ça rentre super panier là de Cathy Mellin et là la belle passe de Sandra Le Drian pour Jelena Mirkovic qui va se retrouver une nouvelle fois sur la ligne dénoncée tout en provoquant la troisième faute de Michel Van Gogh et ben on va dire bonne faute de Michel Van Gogh puisque Mirkovic a raté son lancé et pareil elle met bien la main dans les lignes elle met le deuxième 57 partout et Poteau Alissa Poteau qui a remplacé Ilona Corstein en ce début de quatrième quartan Yannick Souvray Michel Van Gogh oh c'est dedans super shoot de Michel Van Gogh qui provoque la quatrième faute Dan Voters et elle va aller au lancé Michel Van Gogh 18ème choix de la draft WNBA 99 par Portland Fire ancienne joueuse de Duke première joueuse de Duke draftée d'ailleurs et une des premières et une des premières joueuses WNBA a avoué publiquement son homosexualité Michel Van Gogh ouvrant la voie à d'autres filles notamment la star Cheryl Swoops l'américaine allez là c'est Sandra le Drian le layup très très compliqué mais ça rentre une nouvelle égalité 59 parties allez système Mayo annoncé par Alissa Poteau Yannick Souvray la fin de shoot c'est pas possible Melun pareil oh le catch and shoot là très très difficile de la part de Yannick Souvray 3 points magnifiques de Yannick Souvray qui ne tourne qu'à un petit 28% de réussite derrière l'arc en cette saison 2001 et là à la rentrée un shoot absolument magnifique Yannick Souvray et là mauvaise passe d'Audrey Souvray directement dans les mains de Cathy Melun qui envoie la contre-attaque avec Alissa Poteau et Poteau qui attend le retour de ses coéquipières Alissa Poteau qui sera un médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 aux côtés de Lauren Jackson la voilà Alissa Poteau la passe pour Van Gogh le shoot en tête de raquette c'est raté et la balle toujours pour les Béruyères d'Audrey on va chercher Van Gogh c'est pas possible Melun attention là et faute faute d'Audrey Sauré pardon sur Cathy Melun voilà le reach et là c'est la faute d'Isabelle Fijakovski sa quatrième faute elle est venue à l'aide là mais elle s'est fait prendre par la mobilité d'Alicia Poteau la Kotokova qui vient chercher la cinquième faute synonyme d'exclusion pour Isabelle Fijakovski mais elle ne l'obtient pas et au contraire c'est la petite Anna Belen Alvaro l'Espagnol qui inscrit deux nouveaux points pour Valenciennes alors qu'Anne Voters se prépare à faire son entrée et vous avez remarqué puisque ce match est un résumé qu'elle est déjà là dans la peinture Il en a Korstine défendue par Isabelle Fijakovski Il en a Korstine le drive ça ressort et c'est la faute Zylona Korstine sur Anne Voters remise en jeu une bonne passe de Sandra Ledréan pour Alvaro Isabelle Fijakovski Ledréan sauvée plutôt devrais-je dire Madame sauvée qu'il est psy et là faute offensive cinquième faute d'Isabelle Fijakovski il se semble que il semble qu'Alicia Poto se soit fait mal là elle est en pleurs elle est en pleurs l'Australienne Cathy Melin vient aux nouvelles mais en tout cas coup dur là pour Valenciennes toute l'expérience l'expérience d'Isabelle Fijakovski contrainte à s'asseoir sur le banc pour de bon ça veut dire que ça fait quand même une intérieure de moins et forcément c'est la balade maintenant pour Nicole Antibes et donc une sorte de small ball décidé par Laurent Buffard mais en même temps il n'a pas trop le choix et là laxistes les arbitres on aurait pu avoir une faute sifflée Anna Kotokova mais la balle toujours en faveur de l'USVO Valvaro pour Audrey Sauré à 3 points la meneuse qui a bien trouvé son hélière et ce 3 points d'Audrey Sauré qui nous redonne une égalité 64 partout là c'est Nicole Antibes au marché tout à fait beaucoup de marché dans ce match et notamment 3ème marché personnel pour Nicole Antibes Nicole Antibes qui tourne à 11 points par match cette saison en Euroleague la Sandra Le Drian attention ça glisse le shoot à la ligne des lancers francs un peu long et système short demandée par Yannick Sauré Cathy Melin qui mène à Corstein Cathy Melin de nouveau 3 points de Cathy Melin et bien on saura le système short c'est tiré à 3 points et Yelena Merkowicz pour Alvaro à 3 points la réponse directe d'Anna Pelen Alvaro et comme elle est toute petite elle a besoin de pousser énormément sur les jambes ce qui nous donne un geste bizarre et là Cathy Melin qui met ce panier et des très bons pourcentages à 3 points pour les 2 équipes il faudrait Sauré attention elle a pris à 2 Sandra Le Drian pour Alvaro on redonne pour Micovi Merkowicz pardon et faute 5ème faute malheureusement je crois pour Nicole Antibes c'est ça 5ème faute de Nicole Antibes et donc entrée de Michel Van Gorp alors je ne peux pas vous dire pourquoi il y a un S à son nom Nicole Antibes Antibes avec un S c'est la ville et Antibes sans S c'est la joueuse allez Audrey Sauré pour Mirkowicz c'était difficile ça et le rebond qui profite à Bourges 2 points d'avance pour Bourges et la balle pour Yannick Sauré contrée là par Anne Voters elle demande la faute Yannick Sauré mais ça m'avait l'air très propre ce contre et Yelena Mirkowicz experte en lancer franc et en faute provoquée et provoque la 4ème faute d'Anna Kotokova voilà qui demande à ses coéquipières de boxer les intérieures valenciénoises de prendre la position préférentielle et d'attraper le rebond et d'attraper le rebond si rebond il y a et il n'y en aura pas 69 partout après ces deux lancers francs de la serbe Yelena Mirkowicz katy meulein yannick Sauré Michel Van Gogh Ilona Korstine retour à meulein le drive là de katy meulein c'était compliqué et elle provoque la 4ème faute de sandra le drian les stats de katy meulein en euroleague cette saison 13,4 points par match 3,1 assist plus de 4 rebonds 40% à 2 points 37% à 3 points et 77% de réussite au lancé 6 sur 8 pour l'instant ce soir et ça en quille et attention plus que 22 secondes à jouer et là c'est chaud 2 points d'avance pour Bourges alors est-ce qu'elles vont prendre à 3 points ? oui c'est Alvaro c'est loin c'est raté Voters qui ne peut pas voir le rebond et Mirkowicz qui aurait bien aimé avoir une action à 3 points et là c'est raté et l'attention forcément sur le banc valais ancien et Yelena Mirkowicz qui provoque la faute de katy meulein 11 sur 14 au lancé pour Mirkowicz ce soir c'est pas mal du tout mais attention là derrière parce qu'il ne reste que 10 secondes à jouer et si Yelena Mirkowicz rentre se lancer ça fera égalité et c'est fait voilà 71 partout katy meulein katy meulein oh elle a vu l'espace katy meulein toute seule magnifique katy meulein ce qu'elle a fait attention 5 secondes Bourges est devant le 3 points d'Alvaro et le contre de Michel Van Gorp et la dernière balle tout un symbole pour Kotokova aux anges qu'elle contre de Michel Van Gorp sur Anna Belen Alvaro et c'est donc finalement Bourges qui s'impose de 2 petits points sur Valenciennes une victoire 73-71 Bourges est champion d'Europe pour la 3ème fois et forcément la joie pour Katy meulein pour Yannick Souvray alors que sur le banc de Valenciennes ça pleure Oussin a un air très très triste pour Audrey Sauré et le grand sourire d'Ilona Korstein et de Yannick Souvray la capitaine qui va bientôt soulever ce magnifique trophée celui de l'Euroleague voilà confirmation du score 73-71 en faveur de Bourges alors au niveau des stats ça se joue à pas grand chose c'est vraiment serré et paradoxalement c'est en envoyant les Valenciennois sur la ligne que Bourges a bâti son succès l'USVO n'a pris que 37 shoots et tiré 25 lancers francs alors que Bourges a pris 61 shoots pour seulement 16 lancers Katymolin meilleure marqueuse berrière avec 18 points 15 pour Nicole Antib 11 pour Ilona Korstein et 10 pour Manu Van Gorp Van Gorp est le contre décisif sur la dernière possession Valenciennoise Anne Voters sera élue MVP de cette finale avec 22 points 8 rebonds et 8 sur 8 au lancers et voilà fair play sourire pour la vaincue Audrey Sauré et grand grand sourire Bruyelona Korstein et les larmes d'Anne Voters voilà le total de ses stats Grandes joueuses en devenir Anne Voters et voilà venez venez Yannick Sauré et Bourges qui soulèvent le trophée de l'Euroleague 2021 et quant à moi je vous dis à plus pour du basket sur ESPN